Alléluia, Alléluia, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amènerent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout promenu de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi au fruit du sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple d'autorels aux deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit-Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vait au Temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant à Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant, Maintenant, ô Maître souverain, Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étenus de ce qui était dit de lui. Siméon le bénit, puis il dit à Marie sa mère. Voici que cet enfant provoquera la chute et le rélevement de beaucoup en Israël. Il sera ainsi de contradiction. Et toi, ton homme serai traversé d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Fanuel, de la tribune d'Acer. Il était très avancé en âge. Après sept ans de mariage, de mes reveuves, il était arrivé à l'âge de quatre-vingt-de-quatre ans. Il ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, il proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils yrent achevés tout ce qui prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons ce dimanche la présentation du Seigneur au Temple. La présentation du Seigneur au Temple s'est faite quarante jours après la nativité du Seigneur. C'est un geste de foi que les parents de Jésus accomplissent. Marie et Joseph sont venus présenter Jésus au Temple pour accomplir un acte de foi qui remontait au temps de Moïse. Ce geste est une reconnaissance que toute vie vient de Dieu et en lui consacrant le premier-né de ses enfants, le remercier et lui dire que cet enfant lui appartient. C'est une action de grâce au Seigneur. Il faut reconnaître que le geste de la présentation du Seigneur au Temple est aussi un acte de mémoire, car au moment de la libération de l'Égypte, Dieu avait épargné la vie de tous les premiers-nés de son peuple. L'enfant était racheté en échange d'une offrande symbolique faite au Temple. Marie et Joseph sont conscients du cratère sacré de leurs gestes au Temple. Poussés par l'Esprit Saint, ils viennent offrir à Dieu leur fils promené et se laissent guider par la démarche trinitaire du retour du fils vers le Père. Cet dimanche, l'enfant Jésus entre dans le Temple, comme l'avaient annoncé les prophètes de l'Ancien Testament. Jésus vient à la rencontre du peuple croyant, des gens simples, dont Anne et Simeon sont les symboles. Le texte de l'Évangile met en valeur les pauvres lors de la présentation de Jésus au Temple, des gens simples. L'enfant dur est accueilli par Anne et Simeon. Ils font un bon accueil au Messie de Dieu. Ce sont des pauvres qui se rencontrent et que Jésus vient rencontrer, portés dans les bras de Marie, sa mère. C'est la joie immense qui habite le cœur de Marie et de Joseph, ainsi que celui de Anne et de Simeon. et pourtant Marie va apprendre de Simeon qu'elle va être un jour associée aux souffrances, aux sacrifices suprêmes de son fils sur la croix. Toi, ton âme, sera traversée un jour. par un glaive. Marie accepte avec foi dans l'humilité et s'entrecomprendre cette annonce qui va la conduire au pied de la croix. Elle comprend aussi que son enfant sera la lumière des nations et la gloire d'Israël. Marie sera associée à la venue du monde nouveau qui naîtra de la croix. Son oui sera jusqu'au bout. Par sa matérité divine et sa présence au pied de la croix, Marie devient notre mère, la mère de l'Église. la démarche de Marie et de Joseph dans le temple est aussi la nôtre ce dimanche. Nous venons aussi nous présenter au Seigneur dans cette église. nous venons devant le Seigneur avec nos joies et nos peines. et lui en retour nous offre son amour et ses grâces dans la joie accueillons sa lumière comme Simeon et Anne que nous serons visités par l'Esprit Saint. Demande au Seigneur chers frères et sœurs en Christ qu'il nous éclaire et qu'il éclaire nos projets et qu'il nous accompagne chaque jour qui est vers sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.